Salut à tous, c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on profite de la pré-saison de RTA pour faire un petit peu de PVE et terminer les étages de l'Abyss. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'étage 114, et le mieux pour cet étage, c'est d'utiliser des personnages terre. La composition la plus simple et la plus dure pour perdre, c'est Landy, Rowena, Destina, Izeria. C'est très très dur de perdre avec cette composition. Le combat va être un petit peu lent, mais vous pouvez sans doute remplacer quelques héros si vous ne les avez pas. Vous pouvez utiliser Flurry devant la place de Rowena ou Destina, ça fonctionne. Si vous avez Violet, vous pouvez aussi utiliser Violet en DPS. L'objectif, c'est de prendre des héros qui retirent des malus et de prendre des héros avec des dégâts mono-cibles. Rowena, comme d'habitude, classique avec Stellar, on essaie de mettre un artefact qui retire des malus. Izeria, la plus rapide possible, la plus tranquille possible avec un peu de défi et Song of Stars en artefact, ça fonctionne. L'artefact n'est pas très important. Ensuite, au niveau Destina, on essaie de lui prendre son gear PVP le plus de santé possible, de l'ER, avec un artefact et son équipement exclusif qui vont retirer le plus régulièrement possible des malus. On va ensuite passer à notre DPS, ça va être Landy, avec l'équipement qui a le plus de dégâts possible. Si possible, incitrage, infiltration, pas besoin de vitesse. Au niveau de l'artefact, j'ai Bloodstone, vous n'êtes pas obligés de l'utiliser, vous pouvez utiliser le symbole d'unité si vous préférez, des dégâts. Les dégâts en fonction des points de vie ne fonctionnent pas sur le boss, donc Joker de Rèverie n'a pas grand intérêt ici. En vérité, le plus dur, c'est la première vague. Vous allez devoir tuer une première fois le roi gluant de neige, et ensuite il va se séparer en trois entités qu'il faudra encore tuer. Les trois entités vont taper assez fort, elles vont exploser régulièrement, ce qui va faire pas mal de dégâts sur votre team. Durant la première partie de combat, vous êtes unbuffable, vous ne pouvez pas booster votre team, ce n'est pas très grave. L'objectif, c'est juste de taper ici. De toute façon, la composition est vraiment très très safe. On a Isaria pour mettre des breakdiefs, Landy pour taper le plus fort possible, Rowena et Destina pour soigner de temps en temps et cleanse les malus. Attention, on n'a pas le buff résumé de Rowena. De toute façon, si vous avez une Destina qui est très tanky avec une Isaria qui a quand même pas mal d'HP, vous pouvez faire des S3 régulièrement avec Destina plus Isaria. Il n'y a pas vraiment de difficulté ici pour la première partie de la vague 1. Il n'est pas très très dur à tuer le roi gluant de neige. Ce qui va être plus dur, c'est la deuxième phase où il va se séparer en trois entités parce qu'elles vont exploser. Vous allez voir que ça va faire pas mal de dégâts. En vérité, il n'y a pas grand chose à savoir, c'est assez safe. Le plus risqué ici, c'est de perdre Landy parce que vu qu'elle est en 7 rage, elle n'a pas du tout de temps qui n'est comparé aux autres personnages. Mais on a des résures avec Destina. Donc c'est assez tranquille normalement. Donc ça y est, deuxième phase de la vague 1. On a trois cibles à tuer. Vous voyez que quand on les tape, elles augmentent leur ardeur au combat. Et on a régulièrement des poisons. Du coup, c'est pas mal d'avoir du cleanse, notamment pour bien protéger Landy et la soigner régulièrement. Vous allez voir que les monstres vont rapidement avoir leur sorte d'ultimate. Je crois qu'ils n'ont que deux compétences. Donc c'est la deuxième compétence, un peu l'équivalent d'un S3 qui va taper assez fort, qui va exploser. Du coup, s'ils explosent sur Landy, c'est assez délicat. Mais c'est pas grave, on a des résurrections. Il n'y a pas vraiment de difficulté ici, tant que vous avez Destina pour pouvoir résoudre votre team. Il n'y a pas de grosses difficultés ici. Le plus dur, enfin c'est pas forcément le plus dur. Le plus délicat, ça sera le boss parce qu'il faut absolument tout le temps regarder les bonus qu'il aura. Ça sera un étage un petit peu stratégique, un peu comme les challenges de l'Abyss. Ça change des étages traditionnels des Abyss où on parie beaucoup sur le garde de Taranor, les breakdéf, la RNG. Là, c'est vraiment purement de la réflexion. Si vous regardez bien le combat, il n'y a aucune chance pour que vous perdez. Vous avez juste à activer certaines mécaniques du boss et le combat sera tranquille. Vous voyez qu'on prend quand même pas mal de dégâts sur cette deuxième phase de la première vague. C'est un peu délicat, mais on a quand même pas mal de heals. On peut toujours soulburn avec Destina. De toute façon, avec cette composition, je vous préviens, on ne doit pas utiliser le soulburn contre le boss. Donc si vous avez besoin de soulburn avec Destina pour faire des S1, vous pouvez tout à fait le faire. Vous avez le S3 de Rowena aussi pour healer un petit peu votre team. Vous n'aurez pas de shield, vous n'aurez pas le bonus résurrection parce qu'il y a l'homme buff et bol. Mais normalement, ça devrait passer tranquillement. Plus vous tuez les monstres et plus ça sera simple pour la suite du combat. On voit ici qu'on a perdu l'handi. Alors, ce n'est pas très grave parce qu'on a la résurrection de Destina. C'est pour ça qu'elle est bien ici. On n'a pas de chevalier, donc forcément, notre DPS meurt assez vite. Ce n'est pas très grave. On a encore Izeria qui survit. On a le S3 de Destina. Et là, ce qui est bien, c'est qu'avec Izeria, je vais pouvoir faire mon S2 sur Destina. Comme ça, elle récupère directement son S3 si jamais ça se passe mal. Je peux encore refaire une résurrection derrière. Donc on est vraiment assez safe. Il faut faire attention quand on tape. Bien évidemment, ça sert à poche les montres. Donc des fois, il faut regarder un petit peu l'ordre dans la TB pour faire les résurrections au bon moment. J'ai survécu à pas grand chose sur l'handi. Mais bon, j'ai survécu. Au pire, je pouvais tant pis avec cette composition. Vraiment, on ne peut pas mourir avec Destina, Izeria, Rowena si c'est tanky. Si normalement, vous ne mourrez pas et vous avez juste à temporiser pour refaire des résurs. Ou alors, vous pouvez tout simplement recommencer si ça s'est mal passé. Normalement, ça devrait aller. J'ai mon S2. Donc là, normalement, je dois le faire sur Destina. Comme ça, elle récupère son S3 si jamais il y a un problème. Si jamais Sparizaria, au moins Destina, son S3. Mais en vérité, là, il n'y a que deux monstres. Il y en a un qui est midlife. Donc on devrait le tuer assez facilement maintenant. On a déjà fait le plus dur. En tuer un, c'est déjà bien. Et après, on va limiter un petit peu les dégâts qu'ils vont faire sur le reste de notre team. Et on va directement pouvoir enchaîner ensuite sur le boss. Donc là, pas vraiment de difficulté. C'est juste un petit peu long parce qu'on n'a pas beaucoup de dégâts avec cette composition. Mais c'est difficile de mourir. Même si on fait des erreurs. Même si on joue un peu mal. Cette composition, elle est vraiment safe. Donc il n'y a pas vraiment de raison pour perdre avec ce genre de composition. Si vous préférez utiliser Rayter, parce que Rayter, je sais que c'est pas mal aussi pour le raid Cauchemar. Ça peut être un héros qui peut être utilisé aussi. Il a beaucoup de heals. Il a beaucoup de cleanses, de malus. Donc ça peut être un héros plutôt pas mal pour l'étage. Je ne pense pas que ce soit le plus populaire. Mais vu qu'il est utile maintenant dans le raid Cauchemar pour affronter le conseil de Julie. Je me dis que pourquoi pas l'utiliser si vous l'avez. Ça peut être ok. On a un assoignable sur les arrières. C'est un petit peu chiant. Mais bon, c'est pas grave. On a toujours Destina qui peut faire un S2. Donc on est assez tranquille. Hop, on la remet bien. Normalement le champignon n'explose pas. Donc on ne devrait pas perdre de héros. Et ensuite on devrait pouvoir le terminer tranquillement. Pour passer à la phase de Emelbal. Emelbal, on va faire une petite pause pour que je vous explique la mécanique. Il y a une mécanique qui est très importante à comprendre. Je vous explique. Et après vous avez juste à regarder le combat. Vous ne pourrez pas recopier le combat. Parce que ça va dépendre d'un combat à un autre. Ce ne sont pas les mêmes mécaniques qui vont s'activer. Il y aura trois mécaniques différentes. Emelbal commence à prendre le tour de jeu. Et à taper une des cibles. Vous allez voir qu'il va invoquer trois monstres avec lui. Vous allez voir qu'il va avoir un effet inhérent. Et ça va changer sa troisième capacité. En fonction de l'effet inhérent qu'il aura sur sa troisième capacité. Il faudra taper un de ses alliés. Pour avoir un bonus qui va contrer totalement sa troisième compétence. Donc il faudra regarder la TB. Pour savoir quand Emelbal va lancer son S3. Et il faudra taper un de ses alliés. Pour pouvoir bénéficier du bonus. Qu'il va contrer son S3. En fonction du bonus inhérent qu'il aura. Attention les bonus que vous allez garder. Quand vous allez taper un de ses alliés. Vont durer seulement un ou deux tours. Ça dépend des bonus. Donc il faut essayer de tuer l'allié de Emelbal. Qui correspondra au contre de son S3. Au bon moment. Juste avant le tour de jeu de Emelbal. Emelbal pour pouvoir nudifier sa troisième compétence. Comme ça vous ne perdez pas le tour du bonus. Il y en a qui vont durer deux tours. Donc ce n'est pas trop grave si vous ne le tuez pas juste avant. Mais je crois que la résurrection ne dure qu'un tour. Du coup il faut faire attention. Si vous avez Destina normalement. Au pire vous allez pouvoir faire une résurrection. Vous allez voir qu'au début du combat je vais me tromper. Heureusement qu'il y a Destina pour pouvoir résurre Maruena. Évitez absolument de taper en zone. Cet étage c'est un étage où il ne faut faire que des attaques mono-cibles. Donc le S3 de Londres dit que vous n'oubliez que tout au long du combat vous ne faites que des S1. Attention quand vous bénéficiez des bonus de Emelbal. Il va y avoir un effet supplémentaire. Un malus qui va vous être apporté. Ça peut être par exemple un homme Buffet Ball. Vous n'allez plus gagner de bonus. Ça peut être un Break Death. Je crois qu'il y a aussi un Assoignable. Et au niveau des bonus vous allez avoir une résurrection, un énorme shield et une immunité pour empêcher de vous faire stun sur toute votre composition. Donc on regarde en haut à gauche le bonus de Emelbal. Vous voyez qu'il y a un petit bonhomme tout à gauche de sa barre de vie. Le premier S3 de Emelbal. Vous avez vu que j'ai regardé. Je me suis arrêté dessus. Ça va être Esprit Maléfique. Ça va réduire de 80% les points de vie de la cible quand il va faire son S3. Donc pour contrer cet effet de son S3, je vais devoir bénéficier d'un énorme shield quand il aura son S3 de disponible et qu'il va le lancer sur toute ma team. Je vous ai préparé une capture d'écran pour que ce soit plus clair. Tout d'abord, on regarde le bonus de son S3 en haut à gauche pour savoir lequel parmi trois différents bonus il va avoir lorsqu'il va lancer sa troisième compétence. Il peut avoir Esprit Maléfique, il peut avoir Mort et il peut avoir Ruine. Ensuite, le deuxième point important, c'est de regarder en haut à droite quand sa compétence S3 va être disponible. Il y a trois tours de jeu entre chaque compétence S3. Quand il arrive au dernier slot, il va lancer son S3 à son prochain tour de jeu. On regarde donc l'ATB tout à gauche pour savoir quand Emelbal va jouer. C'est important de savoir à peu près s'il va passer devant certains de nos personnages ou pas. Parce que l'objectif, c'est qu'avec le dernier personnage qui va jouer avant son tour de jeu, c'est de détruire un de ses alliés pour avoir le bonus associé à l'effet de son S3. Attention, il faut que vous ayez un petit peu de dégâts pour détruire un des cristaux avant son S3. Je sais par exemple que Myzeria n'avait pas les dégâts pour détruire un des cristaux alors que Destina avait les dégâts pour le détruire. Il faut aussi prendre ça à compte. Si vous ratez un tour de jeu, ce n'est pas très grave. Assurez au moins de détruire le cristal qui correspond à l'effet de son S3. Il y a trois S3 possibles. Le premier, c'est Effet Maléfique. Ça va réduire de 80% les HP de votre team. Dans ce cas-là, il faudra taper le cristal rouge qui va donner un énorme bouclier à toute votre team pendant deux tours. En contrepartie, vous allez souffrir d'un malus unbuffable. Ça sera un malus inéritant. Donc, vous ne pourrez pas le retirer. Mais au moins, vous avez votre shield. Si le boss a le bonus mort, ça va one-shot vos personnages. Il faudra alors prendre la résurrection. Ça sera le cristal terre. Et en contrepartie, vous allez avoir un malus inéritant qui va vous mettre un breakdiff. Enfin, si le boss a son bonus ruin, ça va faire un étourdissement, un stun sur toute votre team. Et ça va réduire tous les bonus de votre team. Donc, il n'y a aucun moyen d'éviter l'étourdissement. À moins de taper le cristal bleu qui va vous donner une immunité. Et en contrepartie, vous allez subir un malus insoignable. Donc, voilà un petit peu la stratégie. Si son S3, ça va être Esprit Maléfique, vous tapez le cristal rouge. Si son S3, ça va être ruin, vous tapez le cristal bleu. Et si son S3 va être mort, vous tapez le cristal terre juste avant le tour de jeu de MLBAL. Retour à mon combat maintenant. Donc, l'objectif du combat, c'est juste de regarder l'effet de son S3. Et de toujours contrer son effet en fonction du cristal qu'on va taper. Le combat peut être un petit peu lent avec cette stratégie. Mais si vous ne faites pas d'erreur, le combat ne peut pas vraiment être perdu. Vous voyez qu'MLBAL fait souvent des extra-attaques et des contre-attaques. Du coup, Rwena est bien ici puisqu'elle va tout le temps vous soigner. Avec Stellarpa, vous allez régulièrement cleanse un petit peu les malus. Vous voyez qu'il y a beaucoup de poisons. Du coup, c'est pour ça qu'on prend des artefacts et des compétences qui peuvent retirer les malus assez régulièrement. Ça tape pas très fort. Mais quand on commence à les accumuler, c'est bien aussi d'avoir un petit peu de soin. Et vous allez voir que pour le premier délock de MLBAL, je vais me tromper. Parce que je pense qu'avec Destina, je peux encore tanker en tour. Rwena devrait pouvoir taper le cristal. Et en fait, vous voyez qu'MLBAL est plus rapide que ma Rwena. Du coup, avec Rwena, je n'ai pas pu taper le cristal avant le tour de jeu de MLBAL. Donc, il faut faire attention à ça. Et hop, j'ai perdu ma Rwena. Ce n'est pas très grave. Je regarde le bonus d'après. Ça va être mort. Donc là, il faudra que je tape le cristal vert pour avoir la résurrection. Ce n'est pas très grave d'avoir pas du Rwena. Parce que j'ai encore la résurrection de Destina. Et au pire, je pourrais toujours faire un S2 sur Destina pour derrière. Avoir toujours ma résurrection de disponible. Voir même du heal. Donc, on est vraiment safe avec cette team. Normalement, il y a peu de moyens que vous vous trompez ou que vous perdiez. Le point un petit peu négatif, c'est comme ici. Comme moi, si vous pensez qu'un personnage va jouer juste avant MLBAL. Et que MLBAL joue plus vite que votre personnage. Il va peut-être prendre le tour de jeu avant. Donc, il faut faire un petit peu attention à ça. Mais on a quand même Destina pour faire la résurrection. Si jamais, ça se passe mal. Donc là, on continue le combat. N'oubliez pas que des attaques mono-cibles. Si vous détruisez tous les cristaux à la fois, c'est l'enfer. Donc, ne faites vraiment que des S1 avec l'handi. Et tapez les cristaux que quand c'est nécessaire. Sinon, vous tapez MLBAL. Hop, on fait une petite dual. C'est pas mal. Il y a une contre-attaque du boss. On se heal. On se CR poche un peu. Et on continue de taper. On voit qu'MLBAL n'a pas encore son S3 disponible. C'est dans deux tours. Donc, pour l'instant, on a juste besoin de le taper. On n'a pas de malus. On essaie juste de faire le plus de dégâts possible. Il n'y a pas grand-chose à faire pour l'instant à part taper. Et on va s'intéresser aux cristaux juste après. On continue. Alors, j'hésite à mettre un breakdash. Parce que MLBAL va jouer. Mais finalement, je décide de le faire de toute façon. On n'est pas là pour faire un combat très rapide. On est juste là pour faire attention au S3 de MLBAL. Et activer le bon effet pour pouvoir contrer son S3. On a un petit peu d'huile. On a un petit peu de malus. Là, attention, MLBAL va lancer son S3. J'ai dit qu'il fallait la résurrection. Donc, on voit que le dernier personnage dans l'ATB qui va jouer avant MLBAL, ça va être mal landi. Attention à ce que Destina joue pas avant MLBAL. Mais au pire, c'est pas très grave. Normalement, on voit qu'MLBAL a plus ou moins la même vitesse que ma Destina. Je pense qu'il est à peu près à 220 de vitesse. Donc là, on est plutôt safe. Je vais quand même faire la résurrection au cas où avec Destina si jamais ça se passe mal. Parce que j'avais un petit peu peur vu que j'ai foiré le premier délog du boss. Mais normalement, ça passe tranquillement. Donc là, il y a mort. On va pouvoir, comme je l'ai dit, profiter de la résurrection du cristal vert. Et on voit que MLBAL va jouer juste après ma landi. Donc, je détruis normalement une attaque, ça suffit. Sauf si vous avez très peu de dégâts sur votre S1. MLBAL va faire sa troisième compétence. Hop, ça va comme prévu. One shot ma Destina. Et tous mes personnages vont être résus vu qu'il y a le bonus résurrection. On voit que j'ai le breakdif. Il y a une petite stratégie si vous êtes à l'aise avec la mécanique des cristaux. C'est d'activer certains cristaux pour bénéficier d'autres malus. Là, le breakdif, c'est assez chiant. Donc, on peut se dire, pourquoi pas bénéficier du shield ? Comme ça, on est assez protégé pour le reste du combat si on n'a pas besoin du shield pour plus tard. Attention, parce que quand vous détruisez un des cristaux, il faut faire très attention. Parce que vous ne pouvez plus le détruire pour le S3 de MLBAL. Donc, si vous le détruisez trop tôt, vous n'aurez plus le bonus. Là, je n'ai pas besoin du cristaux. On a vu d'ailleurs que les dégâts Destina n'étaient pas suffisants pour tuer un cristaux. Donc là, c'est important pour la suite du combat. Si vous n'avez pas les dégâts, il faudra taper deux fois. Par exemple, ici, c'est le cas. J'ai tapé avec Destina, j'ai tapé avec Izeria. Donc là, ce n'est pas mal. J'ai un énorme shield pour protéger ma team. Je n'ai plus de breakdif. Donc, je suis assez safe pour tanker les dégâts. Par contre, j'ai un unbuffet ball. Ce n'est pas très grave. Je n'ai pas trop de bonus sur ma team. Donc, c'est parfait. Et on voit que dans le bonus que je dois activer ici, ce n'est pas le shield. Donc, je suis plutôt safe. J'ai détruit un cristal qui ne servait à rien. Et en fait, à chaque fois qu'MLBAL va utiliser sa troisième compétence, il va à chaque fois revive. Donc, faire une résurrection de tous les cristaux sur la carte. Donc, vous pouvez en taper un pour avoir un malus que vous préférez ou un bonus que vous préférez pour le combat. Mais par contre, gardez bien celui dont vous avez besoin pour le S3 de MLBAL parce qu'il ne réapparaîtra pas avant son prochain S3. Ça peut être une petite stratégie si vous maîtrisez bien les cristaux. C'est assez efficace. Mais vous n'êtes pas obligé de faire cette strat si vous n'êtes pas très à l'aise avec les différents bonus et les différents cristaux. Si je ne dis pas de bêtises, normalement, son S3, ça va être mort. Donc, il faudra retaper le vert. Je pense que c'est le plus dangereux parce que c'est celui de la résurrection. Donc, on va faire attention. On va regarder le vert pour le bon moment. Il va avoir son S3 juste après le tour de Landy. Donc, Landy, on a vu qu'elle avait largement les dégâts pour détruire le cristal. Donc, Landy pourra détruire le cristal vert, normalement. Il faut faire attention aussi des fois. C'est vrai qu'il y a le CR poche de Rowena contre MLBAL. Mais on voit qu'il est quand même assez rapide. Du coup, on ne devrait pas passer devant lui. Et Landy devrait détruire le cristal vert. Et normalement, MLBAL va faire le même S3 qu'avant. Il va aller one-shot. Je crois que c'est Rowena. Et hop, on va pouvoir directement se résumer avec le bonus résurrection. Je meurs. Ensuite, je regarde le bonus qu'il va avoir. Il va avoir ruine cette fois-ci. Donc, ruine, ça va être le stun. Le stun, c'est l'immunité qu'il me faut. Donc, ça va être le cristal bleu que je vais garder, le glace. Donc, je peux faire comme tout à l'heure. Si je veux, je peux taper le cristal rouge qui ne va pas me servir. Comme ça, je vais pouvoir garder un shield à la place du Break Death. Et avoir un un-buffable. Je crois que je vais même faire un S3 avec Rowena. Comme ça, je me remets full-ville et j'ai la résurrection. Et ensuite, je vais taper le cristal rouge. Ça peut être une stratégie pour être vraiment safe. Parce que c'est vrai que là, on aura l'un-buffable. Donc, je n'aurai pas la résurrection. Je n'aurai pas le petit shield. Mais en vrai, ce n'est pas très grave. Je tape une fois. On se souvient, ma Destina n'a pas les dégâts pour détruire le cristal en une fois. Donc, je dois taper aussi avec Kizaria. Après, il y a davantage élémentaire. Donc, quand je rate, forcément, ça ne tape pas. Et là, vous voyez que je suis très, très bien. J'ai encore la résurrection. J'ai un énorme shield. Même si je ne peux plus gagner de bonus, maintenant, ce n'est pas très grave. J'ai encore le cristal bleu que je pourrais activer. Qu'entre ML Ball aura son S3. Et voilà un petit peu la stratégie du combat. Je trouve que le cristal rouge, quand vous n'en avez pas besoin, c'est vraiment le meilleur. Pour tanker les dégâts de ML Ball, vous êtes assez safe. Et donc là, je vais faire mon S3. Après, pas grand-chose à savoir. L'objectif, c'est juste d'activer le cristal au bon moment. Et surtout, le bon cristal. Et vous détruisez mes balles, petit à petit. Même si vous ne mettez pas les break-deafs, ce n'est pas très grave. Le combat peut durer un petit peu. Tant que vous ne faites pas d'erreur, vous êtes assez safe. Et au pire, vous avez toujours les résurrections. Donc là, il va lancer son prochain S3. Il y a Izeria qui va pouvoir jouer. Et il y a Landy qui va pouvoir jouer. Je ne me souviens plus, si j'essaie de le terminer avec Izeria, ou si je joue safe et je tue le cristal avec Landy. Et au pire, je vais essayer de taper même avec Rorena. Donc là, c'était la strat. Je me suis dit, je vais taper avec Rorena. Il n'aura peut-être pas assez de dégâts. Et derrière, Izeria va terminer. Finalement, Rorena a assez de dégâts. On voit que cette fois-ci, le cristal bleu, c'est un bonus de 2 tours. Donc on aura encore l'immunité de 2 tours sur tout le monde. Quand il va faire son S3, ce n'est pas très grave. Je crois qu'il y a juste la résurrection qui dure un tour. Et le reste, c'est 2 tours. Donc il faut faire un peu attention à ça. C'est un peu mal foutu. Mais normalement, ça passe. Et là, il reste le prochain effet. Ça va être exactement comme le premier. On va subir 80% de dégâts. Donc là, je ne peux pas taper le cristal rouge, malheureusement, pour avoir le shield. Parce que c'est le cristal rouge qu'il me faut pour le prochain S3 de MLBAL. Et il ne réapparaîtra pas tant qu'il n'a pas fait son S3. Donc il faut bien le garder cette fois-ci. Et je crois que finalement, les deux autres malus ne m'intéressent pas vraiment. L'insoignable, ça peut être un peu chiant. Donc on va essayer de gagner l'insoignable le plus longtemps possible. Ce n'est pas très grave si on ne peut pas se soigner. Et quand on devra se soigner, il faudra taper le cristal vert avant. Il y aura un breakdif. Donc c'est un petit peu chiant. Je n'ai pas trop envie d'avoir le breakdif. Je préfère avoir l'insoignable. Donc j'ai tous mes points de vie. Et si j'ai envie de me heal, je taperai le cristal vert. Comme ça, je pourrais me soigner et me remettre full. Même avec le breakdif, de toute façon, MLBAL, il n'a pas non plus énormément de dégâts. Il ne va pas vous one-shot. Mais on ne sait jamais. Les dégâts sur lundi, ça peut faire un petit peu peur. Donc là, je commence à avoir peur. Parce que je suis midlife sur lundi. J'ai un poison. Donc je me dis, je vais taper le vert. Tant pis, j'aurai un breakdif. Bref, vous allez voir que MLBAL va taper plusieurs fois. Et ce n'est pas très grave. Vous avez vu que je n'ai quasiment pas utilisé mes soulburn dans le combat. Donc on peut soulburn avec Destina pour augmenter le heal un petit peu sur tout le monde. On ne fait absolument pas d'arki. C'est vrai que je n'en ai pas parlé. Mais c'est comme le S3 l'ont dit. On ne fait pas d'attaque de zone. Donc arki, ça ne fonctionne pas ici. Ne le faites pas. Gardez vos âmes. Bah, juste pour Destina, en fait, ici. Ou un autre héros peut-être plus efficace si vous utilisez une autre composition. Mais ça ne sert à rien de taper en zone. Il ne faut absolument pas taper en zone sur ce boss. Donc là, je crois que j'active une dernière fois le S3 de BAL. Et normalement, on devrait quasiment le tuer. J'ai fait une petite Dua. Donc ça, c'est cool. Je peux taper encore une fois. J'ai encore le Cristal Rouge qui sera disponible pour son prochain S3. Mais je crois que je vais le tuer avant son prochain S3. De toute façon, ce n'était pas perdu. J'avais juste à taper le Cristal Rouge si je n'arrive pas à le tuer. Et je pense que je vais réussir à le tuer. Il y a Landy qui va pouvoir jouer avant le tour de MLBAL. Donc normalement, c'est gagné. Je réfléchis au Soudburn. Mais il y a déjà des break def sur le boss. Donc le Soudburn d'Isaria ne sert pas à grand-chose. J'ai beaucoup d'âmes que je n'arrive pas à utiliser. Donc on va juste taper et peut-être garder le S3 pour plus tard pour autre chose. Ouais, j'ai fait une dual à la fin encore. Et du coup, Landy, ce CR Push, ça va pouvoir refaire un S1 et terminer le boss. De toute façon, j'avais encore le Cristal Rouge ici pour avoir le Shield. Et on va tranquillement valider l'étage 114. Je pense que c'est l'étage le plus intéressant des derniers étages de l'Abyss. Ça demande un peu de réflexion. C'est pas juste qu'au pied-collier est pris sur des break def. Il y a un peu de réflexion derrière. Il n'est pas si dur que ça. En tout cas, c'est mon préféré. J'espère que l'étage vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.